Bonjour, dans cette vidéo nous allons mettre en application les notions expliquées dans le cours intitulé les écritures de clôture. L'exercice que vous aurez à traiter est le suivant. La balance des comptes de l'entreprise Sapin se présente ainsi au 31 décembre N. Nous avons donc une grande balance qui s'étend sur plus de deux pages. Vous aurez deux questions à traiter. La première, enregistrer les écritures de clôture au 31 décembre N. La deuxième, compléter les tableaux donnés dans les pages suivantes afin d'élaborer le bilan et le compte de résultat dans le système de base. Alors, pour passer nos écritures de clôture, la première chose à faire va consister à solder les comptes 6091 et 7091. L'écriture sera donc la suivante. Nous allons débiter le compte 6091 pour 16 000 euros et créditer le compte 601 achats stockés de matières premières. Et d'autre part, nous allons créditer le compte 7091 pour 22 000 euros et débiter le compte 701 vente de produits finis. A l'issue de ces deux écritures, nos comptes 601 et 701 vont se présenter de la manière suivante. Le compte 601 présentera un solde débiteur de 740 000 euros et le compte 701, un solde créditeur de 2 643 680. Ceci fait, nous pouvons passer aux écritures suivantes qui vont consister à solder les comptes de produits et les comptes de charges. Pour solder nos comptes de produits, nous allons reprendre au débit de notre écriture tous les comptes de classe 7. Alors, ici, pour une question de place, je ne les ai pas tous notés, mais normalement, il faut tous les réécrire. Et nous allons les solder par le crédit du compte 127 pour 3 113 000 euros. A noter que le compte 713 55 qui, dans notre balance, était débiteur, se retrouve donc ici forcément au crédit afin d'être soldé. Sur le même principe, nous allons solder les comptes de charges. Pour cela, nous allons les créditer par le débit du compte 126, regroupement des comptes de charges, pour 2 046 430 euros. Ceci fait, il nous reste à enregistrer le résultat net de l'exercice en soldant les comptes 126 et 127 que nous venons d'utiliser. Donc, le compte 127 se retrouvera au débit et le compte 126 au crédit. Et pour équilibrer l'écriture, il nous faudra inscrire 1 066 570 euros au crédit, qui correspond au résultat de l'exercice, en l'occurrence un bénéfice puisque nos produits sont supérieurs aux charges, que nous enregistrons dans le compte 120. Nous pouvons ensuite élaborer les documents de synthèse qui nous étaient demandés dans la deuxième question. Pour cela, nous allons reporter les soldes de chacun de nos comptes, soit à l'actif, soit au passif. Tout d'abord, pour élaborer donc le bilan. Alors, je vous laisse vérifier dans un premier temps les comptes qui seront reportés dans la partie actifs immobilisés. Nous allons ensuite pouvoir vérifier la partie actifs circulants. La voici. Et nous allons ensuite vérifier la partie passif. Voici cette partie passif que vous pouvez vérifier. Apparaîtra également, tout en bas du passif, 4 600 euros sur la ligne concours bancaire courant et solde créditeur de banque. Nous pouvons ensuite élaborer le compte de résultat en reportant nos produits et nos charges. Les produits et les charges d'exploitation seront reportés de la manière suivante. Il ne nous reste plus qu'à reporter nos opérations financières et exceptionnelles. qui vont être reportés ainsi. Nous pouvons bien vérifier que le total des produits et le total des charges que nous avons ici en bas correspondant au montant qui ont été enregistrés dans notre dernière écriture de clôture. Et le bénéfice que nous obtenons est celui qui avait été enregistré au crédit du compte 120. Nous retrouvons ce même bénéfice dans le bilan, donc dans la grande masse capitaux propres, sur la ligne résultat de l'exercice. Je suis déserté le